Donc le Jouche-Ciel libre à la ville d'Albi, ça fait 15 ans qu'on est là-dessus, c'est-à-dire qu'on a démarré il y a assez longtemps, on est à la Dulac depuis 2007, et dès le début il y a eu ce que j'appelle un consensus des décideurs, les décideurs on les a vraiment à trois niveaux, les élus bien sûr, la DG et la DSI. Là aussi je rebondis sur ce qu'ont dit les deux précédents intervenants, un des objectifs de la DSI en s'engageant là-dedans, en dehors des idéologies ou des visions que l'on a, c'était d'impliquer les techniciens dans leur cœur de métier qui est la technique, c'est-à-dire que moi j'avais des techniciens qui savaient faire de la technique, qui savent pas rédiger, qui savent pas, voilà, tout le reste c'est pas leur truc, donc vraiment je me suis dit, vu que j'ai des personnes disponibles, autant les utiliser là où ils sont les meilleurs et là où ils prennent plaisir, tout en essayant moi derrière de compenser les parties administratives. Voilà, moi je viens du monde du développement, donc j'étais aussi assez orienté pour créer les choses au niveau de la ville d'Albi et de les partager. Donc voilà, ce consensus a été fait, bien sûr initié par un élu, mais malgré tout, alors qu'il y a eu des changements de municipalité, on a réussi à inclure ça dans l'ADN de la collectivité et des agents. C'est pour ça qu'à la fin je dis expliquer la démarche aux agents, communiquer. Il y a quand même, on est obligé systématiquement de relancer, de relancer, et c'est une des raisons pour laquelle on s'est inscrit au territoire numérique libre, pour avoir cette reconnaissance. Donc logiciel libre à la ville d'Albi, pourquoi est-ce qu'on est allé vers là ? Il y a toujours de toute façon les idées des formats ouverts pour pouvoir communiquer de façon transversale et pas en silo. La partie sécurité, je crois que c'est Seth qui en a parlé, où là-dessus on se rejoint, c'est-à-dire que parce qu'on sait ce qu'il y a dans le moteur, on a confiance dans le moteur. C'est vrai que ça donne aussi des visibilités sur les failles du moteur, mais au moins on sait, on n'est pas dans la boîte noire. Après quelque chose qui était fortement porté depuis 15 ans par l'élu avec lequel j'ai travaillé là-dessus, c'est que d'entrée on a intégré le fait que l'information était quelque chose de capital. L'information nous appartient et il n'y a que nous qui pouvons décider de ce qu'on en fait. C'est-à-dire que c'est à nous de la créer, c'est à nous de la détruire, c'est à nous de la modifier, mais elle est à nous. C'est-à-dire que si on veut encore une fois la supprimer, on la supprime. On ne dépend pas des formats, on ne dépend pas d'un logiciel, on ne dépend pas de quelqu'un qui est dans les nuages. Donc ça a été vraiment le maître mot de tous les développements et toutes les intégrations de logiciels libres qu'on a faites. Bien sûr, il y a eu la notion des coûts, c'est-à-dire qu'on a redéfini tous les contrats de maintenance et on est rentré dans le logiciel libre en disant aux agents, on va vous changer tous les PC de la mairie. Donc on a changé 1000 PC en 3 mois. La contrepartie, c'est qu'on vous met LibreOffice, à l'époque c'était OpenOffice, on vous met OpenOffice, on vous met Firefox, on met une messagerie, donc nous on avait choisi Zimbra. Donc on leur a vraiment fait faire le Bing Bang et pour les apathés, c'était vous avez du matos neuf, un écran grand, etc. Et en parallèle de ça, un des freins qui existe avec le logiciel propriétaire, c'est que quand on veut développer un usage, on a toujours le côté financier qui arrive. Si je prends les licences aujourd'hui AutoCAD ou Adobe dont on a parlé tout à l'heure, je ne peux pas le mettre partout parce que ça coûte cher. Là, l'idée de choisir des logiciels libres, c'était qu'à partir du moment où un logiciel était référencé, on le mettait, on le déploie à tout le monde. C'est un besoin, mais le côté budget ne devait pas être un frein aux usages des logiciels. Dans les outils du quotidien, c'est bien sûr toute la suite bureautique. Il y a deux petits outils que je commence à citer. Je ne sais pas si vous connaissez Pidio. Pidio, ça veut dire Put Your Data in Orbit. C'est une boîte française qui a levé des fonds aux Etats-Unis, qui est un système d'interface web pour tout type de serveurs de fichiers. C'est IFS, FTP, etc. C'est plutôt assez ergonomique. Et l'intérêt par rapport à du on-cloud, c'est que ça ne vous casse pas votre structure de serveur de fichiers actuel. Donc nous, on s'en sert quand on a des projets avec des entreprises, avec des architectes, pour faire des armoires à plans, etc. Et après, Conboard, ça c'est un outil de présentation de tâches à faire au format... Voilà, Conboard, merci beaucoup. Et c'est très pratique. Par exemple, le maire l'utilise. Elle fait les points avec l'ADG, il y a les 36 milliards de points à chaque fois qu'elle oubliait. On a mis Conboard, elle définit les points à faire, à traiter. On fait glisser les tâches de l'une à l'autre. C'est un peu les fameux post-it, mais là qu'on fait ce format informatique. Côté multimédia, on a toute la suite Gimp, Inkscape, Audacity, OpenShot Editor, c'est un logiciel de traitement de vidéo qui est plutôt bien fait, assez ergonomique, qui marche sur Windows ou sous Linux. Sur la partie téléphonie, visio, on utilise pour les écoles le XIVO. Il y a la société Avancol qui fait des prestations autour de XIVO, qui est là d'ailleurs. Donc ça marche super bien. C'est plutôt ergonomique et par rapport à d'autres solutions type Cisco ou Alcatel, ça ne peut rien avoir. Côté visioconférence, on utilise Jitsimit. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a Framasoft qui a développé son propre serveur vidéo. Il y a Jitsimit qui propose aussi son serveur sur Internet, mais vous pouvez vous installer votre propre instance. Il y a une appli Android qui existe, c'est plutôt pas trop mal. On l'a couplé avec l'Active Directory pour monter des systèmes de visioconférence authentifiés. Côté SIG, le logiciel historique de SIG avec la partie cadastre, c'est Verema Pro, qui est aussi un logiciel libre. On s'écrit un miroir local d'OpenStreetMap, c'est-à-dire que quand on fait des requêtes carto, quand on affiche des tuiles, on ne va pas sur Internet chercher les tuiles. On est local à notre réseau. Et bien sûr, Cugis, que vous devez connaître. Après, ça c'était la partie bureautique. On s'est aussi attaché à tous les logiciels métiers, avec les délibérations, avec les produits de la Dulac et de Libriciel, WebDélib, Idélib, WebMarché. Pour les téléservices, la Ville d'Albi est membre de l'association Capdémat et Évolution. Capdémat, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. Là, depuis deux ans, on a refondu complètement l'architecture de Capdémat et Évolution, à base de suites CRM et de WordPress en frontal. Donc ça, on l'a mis en place, on a les télépaiements intégrés. C'est plutôt pas mal et c'est assez ouvert. Pour la gestion des interventions techniques dans les bâtiments, on utilise OpenGST. C'est pour la télésupervision, pour les bâtiments ou la production d'eau, parce qu'on est notre propre producteur d'eau. On utilise Scadabr. Scadabr, c'est un logiciel brésilien. Donc ça, je ne pense pas que vous connaissiez, mais c'est pas mal. Ça, c'est géré beaucoup de protocoles techniques du mode bus, profibus, de l'OPC. Donc je ne sais pas si certains de vous ont des besoins de supervision. Donc c'est du mode Web, c'est plutôt assez sympa. La vidéosurveillance. Donc là aussi, c'est un logiciel libre qui s'appelle ZoneMinder, avec une API très ouverte et un autre logiciel qui s'appelle ZMNinja, qui est un logiciel plutôt dédié mobile, où là, nous, on supervise trois sites. Un grand site sportif, tous les sites de production d'eau, le site technique. Donc on ne s'en sert pas pour faire la vidéo protection du domaine public, mais nos zones privées à nous. Donc c'est en Python, c'est en mode Web, il y a de l'analyse d'images. Donc vous pouvez déclencher sur changement de pixels des mails, des alarmes. C'est gourmand en espace disque, mais ça, c'est habituel dans la vidéosurveillance, mais c'est pas mal. Et côté scolaire, enfance, petite enfance, on avait utilisé le logiciel Iconito. Donc ça, c'était des logiciels qu'on a pris, entre guillemets, carrément sur l'étagère. On a aussi adapté certains logiciels. Donc, par exemple, pour les écoles, on utilisait un logiciel qui s'appelle Abulédu, qui était développé par Eric Seigne, avec une société Ericseo, qui a eu quelques soucis dernièrement. Donc, tous nos PC dans les écoles sont sous Linux. On a fait aussi un espace numérique de travail, avec du Couvat Chili, de l'Abulédu, l'OpenAdmin. Et un truc qui peut être sympa à regarder, c'est OX Digital Signage. Donc c'est fait par l'université d'Oxford, à base de WordPress. C'est si vous voulez faire des écrans dynamiques dans des maisons de quartier, à l'accueil de l'hôtel de ville, etc. Et puis on fait tourner ça sur du Raspberry. Bon, des outils métiers où là, nous, Ville d'Albi, nous développons les ATLPE, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a intégré de la carte au-dessus, à base de Leaflet et d'OpenStreetMap. On a également développé des applications mobiles, avec Cordova. Donc pour toutes les applications métiers ou des besoins internes qu'on ne trouvait pas dans les logiciels libres. Là où on n'est pas très bon, c'est qu'on n'a rien reversé, mais on n'a pas le temps. Un petit exemple d'architecture au niveau de la gestion des associations, pour vous montrer que tout est interdépendant, à base de web service. Et on a même réussi à faire parler quelques logiciels métiers propriétaires, comme Cyril, comme GB Concept, qui est une ressource documentaire. Mais tout ça communique à partir de formats ouverts, en tout cas. Bon, les outils d'administration, c'est du classique, du Zabig, du GLPI. Et puis, quelque chose d'intéressant qu'on a fait, je sais que la ville de Marseille m'a interrogé, parce qu'on en a parlé, on a développé notre propre dépôt Android, un dépôt privé, donc à base de FDroid. Donc on a forqué FDroid, on lui a collé un outil d'administration, un back-office en mode web, et en fait, on l'a couplé avec un OpenLDAP, et chaque utilisateur a son propre dépôt. Ça veut dire que je suis capable de déployer des applications mobiles sur les téléphones des gens en fonction de leurs droits. Les élus ont droit à tel logiciel, mais par exemple, tout à l'heure, je parlais de Zenem Ninja, qui est le logiciel pour regarder à distance des vidéos de surveillance. Je ne le déploie pas à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez original, qui n'est pas très compliqué à mettre en place, et qui est redoutable d'efficacité. Il vous reste une minute. J'arrive. J'ai presque fini. Ni les nouveaux projets, donc l'OpenData, nous, on a retenu CECAN, avec quelque chose qui est très développé dans les pays anglo-saxons, avec des clés d'API pour les moissonneurs, donc c'est plutôt pas mal fait. Dernier point, et je terminerai là-dessus, on travaille beaucoup sur l'IoT, donc l'Internet des objets, où là, on est en train de monter toute une architecture à base de LoRaWAN, avec des protocoles standards, des serveurs open source comme LoRa Server, et un logiciel de supervision de toutes ces données IoT, qui s'appelle Thingsboard, qui est aussi open source, et qui fait des choses assez sympas. Pour l'instant, je l'ai mis en supervision de tout ce qui est data center, avec les alarmes anti-intrusions, les températures, etc. Voilà, je terminerai, là aussi, c'est de la redite par rapport à ce qu'ont dit les collègues, il y a forcément de la meilleure technologie, il y a forcément de l'implication de la DSI, il y a des gains financiers, mais c'est pas l'objectif premier. Il faut beaucoup communiquer auprès des services, auprès des décideurs, et il faut être très présent auprès des éditeurs, voire lourd auprès des éditeurs, pour taper du poing sur la table, s'ils ne respectent pas l'ouverture des formats, nous, on n'a pas hésité à dégager des grands éditeurs comme Arpège, parce qu'ils ne voulaient pas travailler avec nous, comme on voulait. Merci. Merci.